Qu'est-ce qu'un manuel numérique ? LDE, le premier libraire scolaire numérique de France, répond à cette question en vidéo. Le manuel scolaire est utilisé en tant que support de cours depuis Guthembert et l'invention de l'imprimerie. C'est l'invention du numérique qui nous permet aujourd'hui d'envisager son évolution. Le manuel numérique est une réplique digitalisée et enrichie de son homologue imprimé. Il est donc, tout comme ce dernier, lié à la matière qu'il enseigne et au programme établi par l'éducation nationale. Il peut être consulté soit sur écran, soit projeté en classe, sur vidéoprojecteur. Un manuel numérique, concrètement, n'est pas simplement un PDF du manuel papier, ce n'est pas non plus une photocopie, ni un livre à lire sur liseuse. Le manuel numérique peut proposer, en plus du contenu initial, des documents sonores qui peuvent ajouter une plus-value au cours, des animations, des vidéos, des cartes interactives, la mise à disposition de tutoriels, et des exercices autocorrigés. Les manuels numériques sont, en majorité, accessibles en ligne et en téléchargement, mais tous les manuels numériques se lisent via une application dédiée. Bibliomanuel est l'application du CNS pour les éditeurs Nathan, Bordas, Retz, Lerobert. Éducatoc est l'application du K&A pour les éditeurs Achète, Hattier, Fouché, Didier, Maison des Langues, Istra et Larousse. Libmanuel est l'application d'Édulib pour les éditeurs Belin, de la Grave, Maniard. Et des applications dédiées pour de nombreux éditeurs indépendants, comme le livre scolaire. Un manuel numérique propose des abonnements d'un an et des abonnements pluriannuels. L'accès au manuel numérique peut s'effectuer depuis un ordinateur ou une tablette, en ligne ou hors ligne. Plusieurs offres existent, un tarif préférentiel est applicable si vous possédez les manuels papiers. La gestion est facilitée avec l'utilisation d'un ENT. Sans ENT, des outils tels que Crystal Web Numérique existent. Si les manuels numériques suivent les programmes imposés par l'éducation nationale, il existe également un grand nombre de ressources numériques qui, elles, ne sont assujetties à aucune matière ni à aucun programme préétabli. Elles permettent donc une autre approche dans tous les domaines. Une autre manière de faire avancer l'école.